Je le donne, je lui donne, j'en donne, j'y donne. Toutes ces structures sont correctes. Ah, les pronoms en français ! Aujourd'hui, on va réviser les principaux pronoms. On va voir les pronoms personnels sujet, les pronoms toniques, les pronoms compléments directs, indirects et réfléchis, le pronom Y et le pronom EN. Oui, tout ça ! Et en plus, on fera un petit quiz pour voir si tu as bien compris la leçon. Donc, on ne va pas perdre de temps, mais avant, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et appuie sur la cloche pour recevoir les notifications. On commence ! Tout d'abord, petite définition rapide. Un pronom, c'est un mot qui va remplacer un nom. C'est pour ça que ça s'appelle un pronom. Tu connais sûrement les pronoms les plus faciles. Les pronoms personnels sujet. C'est-à-dire Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Comme ce sont des pronoms personnels sujet, leur rôle est de représenter le sujet du verbe. C'est tout ! Par exemple, Tu regardes ma vidéo. Vous êtes très gentille. Elles arrivent demain. Tu, vous et elles sont des pronoms personnels sujet parce qu'ils font l'action du verbe. Ils sont donc généralement avant le verbe. Passons au pronom tonique. Eux aussi, ils sont très faciles. On a moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Généralement, on les trouve juste après une préposition comme avec, sans, chez, pour, par, sur, etc. Par exemple, Viens avec moi. Elle va dormir chez lui. J'ai une surprise pour eux. On a les prépositions avec, chez et pour qui précèdent les pronoms toniques. Moi, lui et eux. Si on utilise le verbe être plus la préposition à, on peut aussi utiliser les pronoms toniques et ça désignera l'appartenance. Par exemple, Ce portable est à moi. Ça veut dire que ce portable m'appartient. De plus, on utilise aussi les pronoms toniques sans préposition pour désigner des personnes. C'est moi. C'est toi. Etc. Mais ça sert aussi à renforcer un nom ou un pronom. Par exemple, Lui, c'est Daniel. Quand je fais ça, je précise et je renforce qui est la personne qui s'appelle Daniel. Lui, c'est Daniel. C'est plus fort que C'est Daniel. Voilà un autre exemple. Toi, tu pars. Et elle, elle reste ici. Ici, grâce aux pronoms toniques toi et elle avant les pronoms sujets, je renforce la distinction entre les deux personnes. Toi, tu pars. Et elle, elle reste ici. On va passer aux pronoms compléments directs. Mais juste avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu as déjà appris des choses ou si tu aimes mes vidéos en général. Donc, les pronoms compléments directs. Les voici. Ici, tu dois bien comprendre une chose. Ils remplacent des éléments qui ne sont pas précédés d'une préposition. Ils fonctionnent donc avec des verbes directs. Avec un pronom complément direct, on répond aux questions quoi ou qui. Voyons des exemples. Tu vois la tour Eiffel ? Oui, je la vois. Je vois quoi ? La tour Eiffel. Donc, j'utilise le pronom la pour remplacer la tour Eiffel qui correspond à la troisième personne du singulier au féminin. Tu connais ces personnes qui parlent anglais ? Oui, je les connais. Je connais qui ? Ces personnes qui parlent anglais. Donc, j'utilise le pronom les pour remplacer ces personnes qui parlent anglais. C'est la troisième personne du pluriel au féminin. Et si je reprends ma structure du début ? Je le donne. On peut vérifier qu'elle est correcte. Regarde. Tu donnes ton vélo ? Oui, je le donne à mon frère. Le égale mon vélo. Maintenant, on va parler des pronoms compléments indirects. Ils servent à remplacer une personne qui est précédée de la préposition A. Avec un pronom complément indirect, on répond à la question A qui ? C'est pour remplacer A quelqu'un. Par exemple, Tu as téléphoné à Jeanne ? Oui, je lui ai téléphoné. J'ai téléphoné A qui ? A Jeanne. Donc, j'utilise le pronom lui pour remplacer A, Jeanne qui correspond à la troisième personne du singulier. Attention avec les pronoms compléments indirects. Il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Lui et leur servent pour les deux genres. Voilà un autre exemple. Vous avez dit ça à Marie et Samuel ? Oui, on leur a dit ça hier. On a dit ça à qui ? À Marie et Samuel. Donc, j'utilise le pronom leur pour remplacer à Marie et Samuel parce que c'est la troisième personne du pluriel. Et si je reprends ma structure du début Je lui donne On peut également vérifier qu'elle est correcte. Regarde Qu'est-ce que tu donnes à ton frère ? Je lui donne mon vélo. Lui égale à mon frère. Attention, on a également les pronoms personnels réfléchis. On les retrouve dans les verbes pronominaux comme se réveiller ou se laver. Le petit mot se est un pronom personnel réfléchi. On va conjuguer le verbe se laver. Tu vois ? Tous les petits mots juste devant le verbe sont des pronoms réfléchis. Voilà le tableau récapitulatif des pronoms réfléchis. Tu apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Super ! Mais il nous reste encore deux pronoms. Y et en. Avant de te les expliquer n'oublie pas que si tu veux soutenir ma chaîne tu peux rejoindre mon groupe de super élèves et avoir accès à du contenu cadeau. Le lien est dans la description. Le pronom Y En fait il est facile. Tout d'abord il peut remplacer à un endroit. Attention j'ai dit à un endroit et pas un endroit. Par exemple Tu vas à Paris ? Oui j'y vais. Y égale à Paris à un endroit. Quand est-ce que vous retournez au Canada ? On y retourne en décembre. Y égale au Canada à un endroit. Et si je reprends ma structure du début j'y donne on peut voir qu'elle marche aussi. Par exemple Tu connais cette école ? Oui j'y donne des cours de français. Y égale dans cette école à un endroit. Je pense que c'est clair mais le pronom Y peut également remplacer à quelque chose. Par exemple Tu as pensé à ma proposition ? Oui J'y ai pensé Y égale à ta proposition à quelque chose Et on arrive au pronom en il est un peu plus compliqué mais je vais simplifier les choses. Premièrement le pronom en peut remplacer un complément qui commence par les mots de du ou des Par exemple Tu veux du café ? Oui j'en veux En égale du café Le complément commence par le mot du donc je peux le remplacer par en Et ce complément peut être une personne Regarde Tu as des enfants ? Oui j'en ai En égale des enfants Le complément commence par le mot des donc je peux le remplacer par en et la structure J'en donne Tu t'en souviens ? Elle est correcte Regarde Tu donnes des cours de français ? Oui J'en donne depuis 2012 En égale des cours de français C'est la vérité Il y a une deuxième possibilité pour utiliser le pronom en C'est quand on veut remplacer un nom et qu'on donne sa quantité Par exemple Tu as une voiture ? Oui J'en ai une Et toi ? Moi j'en ai deux Dans cet exemple le pronom en remplace c'est le mot voiture et on donne la quantité une et deux Maintenant le super résumé avant notre quiz Les pronoms personnels sujets font l'action du sujet Les pronoms toniques accompagnent les prépositions ou renforcent le sujet Les pronoms compléments directs répondent aux questions quoi ou qui Les pronoms compléments indirects répondent à la question à qui Les pronoms réfléchis fonctionnent avec les verbes pronominaux Le pronom Y remplace à un endroit ou à quelque chose Le pronom en remplace de du ou des blablabla ou un nom quand on donne une quantité Eh bien tu sais tout ce qu'il faut pour faire le quiz Question numéro 1 Tu vas souvent aux Etats-Unis ? La bonne réponse est oui j'y vais souvent Y égale aux Etats-Unis à un endroit Question numéro 2 Tu manges des légumes La bonne réponse est oui j'en mange tous les jours en égale des légumes des blablabla Question numéro 3 Tu vas téléphoner à ta mère La bonne réponse est oui je vais lui téléphoner lui égale à ma mère à quelqu'un c'est indirect Question numéro 4 Quelle est la bonne phrase ? La bonne réponse est vous vous appelez Bernard le verbe s'appeler est pronominal et le pronom personnel sujet vous fonctionne avec avec le pronom personnel réfléchi vous 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 appelez Bernard Question numéro 5 Vous avez des chats ? La bonne réponse est oui on en a deux on a remplacé le mot chat par en et on a donné la quantité deux Question numéro 6 Tu as pensé à cette chose ? La bonne réponse est oui j'y ai pensé y égale à cette chose Question numéro 7 Qui a mangé ma tablette de chocolat ? La bonne réponse est c'est eux je désigne plusieurs personnes donc j'utilise le pronom tonique eux Alors comment ça s'est passé ? Donne-moi ton résultat dans les commentaires et dis-moi ce que tu as pensé de cette leçon N'oublie pas que tu peux voir la transcription de cette vidéo sur mon site professeur français .com Le lien est dans la description A bientôt A bientôt